Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de la radio du bonheur Réumi-FM. Bonjour et bienvenue. Alors, toutes nos excuses pour ce grand oral. L'invité est finalement là, avec un très grand retard. On va démarrer avec des explications. M. Mawadjouf qui a accusé un très grand retard. Bonjour quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse respirer après avoir fait trois étages. Nos excuses, évidemment. Pour vos auditeurs d'abord. Et puis pour vous qui nous accueillez ici. Malheureusement, mon retard ne se justifie jamais. Absolument. Mais on peut retenir que c'est indépendant de notre volonté en tout cas. Voilà, merci de nous inviter. Et bonjour à tous vos auditeurs qui nous écoutent partout dans les réseaux. Et partout à travers le Sénégal. D'accord. Merci. Nous recevons donc le directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique. Il fait membre, il fait partie des membres de la cellule communication de Benno Bokuyakar. Vous en êtes le coordonnateur. C'est bien ça. Le coordonnateur de la cellule com de Benno Bokuyakar. Alors, Hassan, peut-être nous allons démarrer avec l'agence qu'il dirige, la SPT, sa place dans le développement aujourd'hui touristique et ce que vous prévoyez pour la relance de l'économie, notamment du tourisme. Oui, merci beaucoup, madame. L'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique a pour vocation de développer l'offre touristique, d'améliorer sa qualité, de développer des partenariats structurants avec divers partenaires techniques et financiers pour aider à la promotion de la destination, mais également de favoriser l'attractivité de la destination Sénégale et bien évidemment de rendre disponible l'information sur la destination et d'assurer de façon classique la promotion de la destination Sénégale. C'est dire donc que dans ce contexte de crise internationale, où tous les marchés touristiques du monde sont touchés, et qu'à la reprise, chaque pays finalement commence par son marché domestique, puis son marché de voisinage, avant de reconquérir les autres marchés, que la SPT a un grand rôle dans cette prochaine mission de reconquête des marchés, d'être vraiment en première ligne pour pouvoir exposer le Sénégal comme destination touristique. Et il est vrai, notre pays est une destination avec des expériences à l'infini. Nous avons plusieurs possibilités d'offres touristiques. Donc c'est un peu à ça que nous nous préparons. Consolider d'abord les marchés existants, parce que plus de 46% du marché vient de l'Europe occidentale, en particulier de la Belgique et de la France. Donc il faut qu'on consolide ces marchés. que le Sénégal, qui est une destination sûre du point de vue de la COVID-19, puisque nous sommes la première gestion mondiale en matière de gestion de la COVID-19. Seul l'Australie fait mieux que le Sénégal. C'est donc un argument de taille pour bâtir une réputation du Sénégal qui est une destination où on gère le mieux la question de la COVID-19 à travers le monde. Tout à fait, Fatou. Merci, M. Diouf, d'être finalement là. On avait justement commencé de notre côté à parler un peu de l'actualité. Donc véritablement, la question que je vous pose, c'est justement par rapport à l'articulation, le travail par rapport au ministère du Tourisme. Comment le travail se fait ? Vous avez une agence qui me semblait autonome du point de vue de sa gestion et tout. Comment aujourd'hui vous articulez, vous collaborez avec le ministère du Tourisme dans le cadre de vos objectifs ? Oh, très bien. Vous savez, en vérité, les textes sont clairs de ce point de vue, du point de vue des rapports entre les agences d'exécution et les ministères de tutelle. Maintenant, quelle que soit l'institution, il s'agit de l'intelligence des hommes, de la relative sagesse pour conduire les agences et fort heureusement, ça se passe très bien. Nous avons un ministre de tutelle qui nous permet de faire notre travail et nous mettons en œuvre les politiques de promotion et la politique de promotion touristique du Sénégal définie par le gouvernement à travers le ministère du Tourisme et des Transports aériens et ça se passe parfaitement bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée maintenant de l'impact un peu de la Covid par rapport au tourisme aujourd'hui qui a été terrible ? Moi, j'ai été un peu assalé vers ce monde, mais à un moment donné, tout était fermé. Alors, si vous voulez savoir un peu, à l'échelle du monde, c'est moins 77% des réservations de l'année dernière. Moins 77% ? À l'échelle du continent, c'est à peu près dans les mêmes zones, autour de moins 73%. Nous, nous sommes largement, en deçà de ça, nous sommes à moins 44% des réservations si on compare à une année précédente. Bon, vous savez, lorsque la Covid a attaqué carrément l'écosystème touristique, puisque lorsqu'on interdit les rassemblements, lorsque l'on confine les gens dans leur pays, on confine les populations dans leur région, dans leur département, puis dans leur maison, on fait le parfait inverse de la logique touristique qui est de rassembler les gens à travers le monde, à travers le pays, à travers les quartiers, avec des événements publics et consorts. Donc, forcément, toute la chaîne de valeurs touristiques est touchée de l'industrie du spectacle, de la culture, les industries culturelles, la restauration, l'hôtellerie. Tout a été impacté. Non, ça, c'est vraiment pas... c'est évident, ça, c'est vraiment la panacelle que de le dire. C'est visible. C'est visible, c'est la réalité. La question maintenant, c'est comment ? C'est 77 milliards que l'État injecte dans le secteur, c'est le crédit hôtelier qui appuie les acteurs en termes de trésorerie et de BFR, qui leur permettent de pouvoir maintenir l'emploi, parce que le gouvernement a fait des efforts incommensurables, uniques sur le continent africain, pour faire en sorte que l'emploi soit préservé dans un contexte de crise avec du chômage technique, c'est vrai, payé à 80%. L'État a encore fait récemment, en mettant des mesures d'allègement fiscal sur certaines années à venir, pour tout ce qui est industrie culturelle, tout ce qui est médias et tout ce qui est tourisme. Voilà ce qui a été fait, en vérité, pour aider le secteur à se préparer, à pouvoir organiser une relance dans des conditions optimales. Mais oui, le secteur est profondément touché, il n'est pas touché qu'au Sénégal, il est touché partout dans le monde. Donc ça veut dire, ce qui est en jeu, c'est comment on va s'adapter dans cette relance mondiale, qui va arriver inéluctablement. Mais ce qui est sûr, puisque la Covid, on n'a pas encore la solution définitive, ce qui va être important, c'est comment les pays gèrent la Covid-19, quelles sont les destinations les plus sûres, et de ce point de vue, nous sommes en tête de peloton mondial. Et ça, je regrette, je regrette vraiment qu'on n'ait pas, et les médias ont un rôle, je crois que ça mérite qu'on le positionne en termes d'agenda, en première thématique, parce qu'être premier et que seule la Nouvelle-Zélande fasse mieux que le Sénégal, c'est quand même quelque chose, c'est un atout, pas simplement d'ailleurs pour le tourisme, mais pour d'autres secteurs également, et dont le premier, la santé. Est-ce à dire qu'actuellement, à l'heure où on parle, il y a une forme de relance du secteur ? Alors, les hôtels étaient fermés, les hôtels sont ouverts, il y a un protocole sanitaire qui impose qu'on n'ait que 50% de remplissage, ajouté à ça, il n'y a pas encore les frontières qui sont ouvertes, alors même si on parle de relance, il faut bien être timide pour le dire, mais il y a une vision pour le lancement de la campagne 2020-2021, qui va, pour notre part en tout cas, énormément insister sur le fait que nous sommes une destination sûre en matière de gestion de la COVID-19. Vous pouvez venir, nous avons un système de santé qui permet de prendre en charge la question de la COVID et de le gérer avec une réelle expérience, saluée par la communauté internationale. Nous allons faire la communication au maximum sur la communauté internationale aussi pour montrer les atouts du Sénégal en matière de tourisme. Vous savez, nous avons un pays exceptionnel. Il est rare de trouver un pays où on peut trouver l'océan, la mer, trouver quatre fleuves qui le traversent, avoir du désert, avoir des plateaux montagneux, avoir également la forêt luxuriante sur un seul et même territoire. Et ça, on va le vendre comme destination culturelle aussi du Sénégal. On va le mettre sur tous les médias internationaux et les médias spécialisés. On va accélérer la tendance que nous avons essayé d'imprimer, qui est de montrer davantage la destination Sénégal aux Sénégalais, mais aussi à l'intérieur, dans la communauté internationale. Et en particulier, d'abord, sur nos marchés classiques. Fimtonni, il faut d'abord consolider les acquis. Il faut d'abord consolider, défendre les territoires que nous avions, en particulier sur le marché de l'Europe occidentale. Il faut vraiment qu'on fasse un maximum d'efforts pour préserver ces marchés que nous avons. Je le rappelle, c'est plus de 46% des touristes qui viennent de cette zone-là. On a aussi des sites religieux comme Touba, qui attirent beaucoup de monde. On sort d'un magal. Les mourides et les musulmans même viennent d'un peu partout du globe pour assister à cet événement. Quelle est la place du tourisme religieux dans cette relance dont vous parlez ? Le tourisme religieux aura une importance capitale très, 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 très forte, en tout cas, dans les activités de l'ASPT dans les années à venir. Pour une raison simple, j'ai discuté avec des experts de la question. En bon profane, j'ai posé la question. Qu'est-ce que c'est que le tourisme religieux ? Ce que j'en sais, c'est nos grands-parents, nos parents, ou même moins grands-parents, nous-mêmes. Nous prenons un billet d'avion pour aller à la Mecque. On nous dit très bien, vous passez deux jours en Turquie. Après deux jours en Turquie, on vous amène à Dubaï. Puis à Dubaï, vous allez à Médine. Et Médine, puis à la Mecque. Parce que même Médine ne fait pas partie, en vérité, du âge. Du âge ? Non, du tout. Médine, c'est du tourisme. Le prophète est là. Le prophète est là, donc il faut aller visiter. Mais ça ne fait pas partie du rituel, à proprement dit. Donc c'est ça le tourisme religieux. Tout un circuit dans... Dubaï en profite beaucoup. Oui, dans un cheminement de la foi, où on fait partir des gens sur un circuit pour les amener à la Mecque. Mais la même chose, vous, pour ceux qui vont à Rome, pour aller à Jérusalem, tu n'as pas besoin de passer par Paris, tu n'as pas besoin de passer, etc. Mais ils le font. Alors, maintenant, nous, nous avons des sites à l'intérieur du pays. Durant le Mangal, comme en dehors du Mangal. Il est peut-être temps qu'on organise des VSD pour nos parents, pour Touba ou pour Toubaon. Qu'ils passent par Durbel, qu'ils visitent, par exemple, la résidence Hadoum-Rosol, où il habitait. Là où il a résidé, ça vient de Touba. Là où il a rejoint son seigneur. Avant d'aller à Touba, etc. La même chose vaut pour Ndiassane, pour les autres sites. C'est ce type de circuit-là qui n'existe pas encore. Bandiagara, tout ça. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec les spécialistes du sujet pour pouvoir développer des... Et nous y travaillons, à les accompagner, à le faire. Donc, oui, le Mangal, qui est une occasion exceptionnelle, qui pose la question de réceptif, qui pose la question de la gestion de l'événement comme un événement touristique, aussi. Et il y a aussi le fait qu'on puisse organiser, en dehors même du Mangal, ce type de circuit. Oui, tout le monde ne veut pas aller à Sali. Les gens qui payent pour Sali seraient peut-être prêts à payer même le double pour leurs parents, pour faire un vendredi, samedi, dimanche, à Tuaon ou à Touba. C'est ça, ce type de circuit-là qu'il faut qu'on réussisse à installer. Nous y travaillons avec les spécialistes. Nous sommes en discussion aussi avec les principaux responsables du sujet dans les différentes familles, avec les autres structures en charge de ces questions-là, comme la SAPCO. Et puis, voilà, je pense qu'on va arriver d'ici peu à structurer une offre de tourisme religieux dans le pays, mais concrète, fondée sur ce genre d'approches qui sont réelles. Alors, peut-être l'occasion de mettre l'accent sur le tourisme au niveau local, c'est-à-dire que les Sénégalais ne connaissent pas très bien, on s'en rend compte, les sites touristiques, quand vous allez quelque part à Bandia ou dans les zones, même à la Grouse à côté, vous ne voyez que des touristes en général, rarement des Sénégalais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour encourager justement le tourisme local ? Oui, vous, Assène, vous le savez sans doute, nous avons lancé l'initiative TAMO Sénégal, qui vise principalement à capter un marché de touristes sénégalais qui avaient l'habitude d'aller à l'étranger pour faire du tourisme. Ça avait commencé avec quelques membres du gouvernement. Oui, quand on dit les Sénégalais, c'était tout le monde. Oui, mais ils avaient donné quand même l'exemple certain, en préférant, oui. C'était aussi les membres du gouvernement, mais la tendance est en train de changer. Nous avons vu un mouvement inverse, nous avons vu à l'occasion de cette initiative TAMO Sénégal, vraiment un engouement des Sénégalais pour la découverte de leur pays, de nos campagnes, de nos rivières, de nos collines, de nos montagnes, et de la vie à l'intérieur du pays, et surtout des sites exceptionnels que nous avons. Et c'est heureux que les Sénégalais, aujourd'hui, aient cette tendance-là. Durant le mois d'août, malgré la crise, nous avons vu un mouvement d'engouement exceptionnel des Sénégalais, aussi parce qu'ils ne pouvaient plus aller ailleurs. Ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Avec la Covid. Voilà, mais ils ont quand même eu cet enthousiasme d'aller vers les hôtels, vers les sites touristiques nationaux, dans la zone de Chine-Saloum, dans la zone de Saint-Louis, mais aussi dans la zone de la Petite Côte, et même un peu peut-être sur la zone Cap-Skering, un peu plus timidement. Mais nous allons continuer l'initiative avec des partenariats, avec le secteur privé. D'abord, nous avons créé la plateforme tamousénégal.com, où il y a des offres adaptées aux Sénégalais, promotionnelles, où il peut... Ça serait bien, parce que c'est cher aussi, les restaurants. C'est encore élevé, c'est encore élevé. C'est très cher, le coût. Et là, à ce propos, on peut peut-être parler des infrastructures, du coût. Parfois, voilà, ça lui est très prisé, comme destination, etc., même sur le monde et tout. Mais, voilà, les restaurants ferment, comme ça. Tu arrives à un restaurant qui était ouvert il y a quelques jours, il est fermé. Et comme ça, je peux prendre beaucoup d'exemples. Au niveau de ça, les restaurants, les restaurants espagnols à l'entrée, heureusement, c'est repris par des turcs. On te dit, oui, quelque temps tu viens, c'est en construction, on est en train de réfection. Kangourou, je ne sais pas, c'est fermé. Finalement, Hassan est un touriste. Non, mais... Je m'informe un peu, mais c'est des dysfonctionnements comme ça, du point de vue infractionnel, du point de vue véritablement de l'offre de services qui pose problème, souvent, parfois. Oui, bon, ça dépend, ils sont fermés, pourquoi. Voilà, mais c'est bizarre que c'est souvent fermé. Je ne sais pas, parce que j'en ai fait l'expérience. Si vous parlez en tout cas de la qualité de service, oui, nous avons des efforts à faire. La qualité de service, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en permanence. Il faut toujours se mettre à niveau. Quand vous allez dans certains pays, rien que l'accueil vous donne envie de revenir. De rester, voilà, c'est important. De rester d'abord, mais le goodbye vous dit, mais je reviendrai tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Et c'est tout ce processus sur lequel aussi nous travaillons, sur le bonjour et le au revoir. Très, très important. De l'aéroport, à l'arrivée, jusqu'à l'expérience à travers le pays, jusqu'au guide touristique, jusqu'au service dans l'hôtel, accompagner nos partenaires à relever la qualité d'accueil et de service. De sorte que, lorsqu'on vient dans le pays, on ait l'expérience, en tout cas du point de vue touristique, extrêmement positive, qui donne envie de revenir. Il faut des efforts, hein. Voilà, nous sommes en train de... c'est un travail sur la formation. Nous y travaillons avec les syndicats d'initiatives qui regroupent l'essentiel des acteurs, que ce soit des guides touristiques, des guides éco-touristiques, des guides spécialisés, l'association des gouvernantes, tous les acteurs. Nous essayons, en tout cas, de travailler avec eux dans des plans d'action, et en particulier sur le renforcement de capacité en matière de qualité de service. Nous essayons de... parce qu'il faut quand même que si nous voulons être au même niveau pour ne pas liciter des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Cap-Vert, l'Égypte, pour ne pas liciter... Il faut des efforts, hein. À la fois, c'est vrai, du point de vue des infrastructures, des efforts du point de vue de la promotion, mais il faut aussi un effort collectif du point de vue de la qualité d'accueil. Il faut que les gens, dans le rapport, dans le cadre du service, qu'on développe le métier du service. Il faut que ce soit très professionnel. Très professionnel. Et à votre avis, où se situe le principal goulot d'étranglement pour le secteur touristique sénégalais ? Oh, je ne saurais le dire de cette manière, madame. Mais ce qui est constant, c'est que nous avons un secteur résilient, quand même. Le Sénégal est une destination connue, reconnue de tous les marchés depuis presque 30 ans. C'est vrai, nous avons perdu sur certaines zones un leadership. Sali va retrouver ses plages, vous l'avez vu. Oui, j'ai vu des efforts avec le ministère. L'État, à travers le programme de développement du tourisme et des entreprises et avec une forte implication de la SAPCO, fait un effort remarquable pour reconquérir les plages. Du point de vue de la promotion, nous allons essayer de mobiliser encore un maximum de ressources pour relancer la machine du point de vue de la promotion de la destination. Donc, nous restons convaincus que d'ici peu, nous allons reprendre cette position de leader incontesté dans la zone en matière de destination touristique. Mais c'est avec les acteurs, avec tous les acteurs du secteur privé, du secteur public, les différentes structures qui interviennent autour du tourisme. Parce que le tourisme, vous savez, madame, n'a pas d'objet propre. L'objet propre du tourisme, c'est le touriste lui-même. C'est vrai, mais c'est aussi des secteurs particuliers. C'est la culture, c'est l'environnement, c'est les industries culturelles, c'est tous les grands événements qu'on peut organiser ici et là, des événements sportifs, des conférences internationales. Ça, c'est le secteur du maïs. Donc, c'est une forme de transversalité qui fait la promotion de l'attractivité d'un pays globalement. C'est ça le tourisme. C'est pas simplement l'hôtel et le tourisme de loisirs et du balnéaire. Vous savez, le Sénégal, c'est sept patrimoines classées mondiales par l'UNESCO. Vous prenez l'île de Gorée, l'île de Saint-Louis, vous prenez le parc N'yokolo-Koba, le parc de Duc, le delta du Saloum et les sites mégalithiques, les sites gaïennes. C'est sept bijoux qui peuvent, pour chacun de ces bijoux-là, faire venir des touristes dans le pays pour venir découvrir Gorée, découvrir un parc, découvrir l'île de Saint-Louis comme site historique et héritage colonial, mais vestige aussi d'une certaine tradition, d'une certaine architecture, etc. C'est ça que nous devons vendre, en plus maintenant de notre culture propre, la culture sénégalaise et c'est là que la qualité d'accueil... Les plages, les plages, le balère, le loisir, ça c'est le loisir. Vous savez, j'ai resté convaincu que par exemple, on ne quitte pas la Côte d'Azur, on ne quitte pas les Canaries pour venir au Sénégal uniquement pour les plages. Pour les plages, forcément. Je ne pense pas. Je pense qu'on vient pour autre chose. On vient pour voir une chose qu'on ne voit pas chez soi. Et ça c'est par exemple l'île de Gorée. C'est la découverte. L'île de Gorée. Il n'y a pas deux îles de Gorée dans le monde. Il y a une seule île de Gorée. Il y a d'autres îles, oui. Vous pouvez trouver des villages ou des régions ou des sites coloniaux, Zanzibar, vous pouvez trouver la même architecture. Mais l'île de Gorée, il n'y en a pas deux. Avec tous le poids historique. Le poids historique, mais le poids culturel. Gorée, c'est quatre musées. Gorée, c'est une salle de cinéma. Gorée, c'est un contexte écologique, environnemental. Évidemment, c'est un héritage de l'esclavage de la maison de Gorée. C'est aussi une architecture coloniale unique. Donc c'est de la plongée sous-marine également. Monsieur le directeur, il y a aussi des sites qui sont vraiment intéressants. Vous venez au lac Rose quand c'est rose, c'est intéressant. Ce n'est pas toujours rose, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez à Bandia, c'est extraordinaire. Le restaurant avec des crocs de l'autre côté. Un qui dorme tout à côté. Mais je dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour accéder à ces sites, il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Même pour Somone, la route n'est pas bonne. Mais j'ai dit, il faut des efforts. Pour faire de la grosse, un cadre accueillant, extraordinaire. C'est vrai, il y a de très bons auteurs de 5 étoiles. C'est vrai. Mais pour Asselo-Zetel, c'est la poussière qui monte. Et Bandia, c'est pareil. C'est la poussière avant d'arriver. Mais tout ça, je pense qu'il faut régler ces sites. Il y a, vous avez raison, sur une partie, vous avez aussi un manque d'informations sur une autre. Possible, oui. Alors, pour la grosse, vous avez raison, ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été... Oui, on a donné la mission à la SAPCO pour l'aménagement de la zone. De la même manière qu'on a aménagé la petite côte pour faciliter les accès et consorts, ça va se faire pour la grosse. Et la SAPCO fait un excellent travail là-dessus. Mais maintenant, pour Bandia, il y a la route nationale. Il y a l'accès... Oui, mais quand vous entrez à l'intérieur... Mais ça fait partie du contexte. C'est quasiment normal. Quand vous entrez à l'intérieur, c'est pour vous mettre en condition safari aussi. Vous ne pouvez pas aller là-bas à l'intérieur du safari avec votre costume, vous comprenez. C'est un peu pour mettre le contexte. C'est pour ça que c'est... Voilà. Maintenant, pour le reste, quand même, il faut savoir que vous pouvez aller aujourd'hui jusqu'au parc Nyokolokoba sans problème. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Vous aviez une route extrêmement caouteuse. Aujourd'hui, jusqu'au parc Nyokolokoba, vous avez du bitume bien fait, sans aucun problème, et on peut y aller. Il y a également la route Salémata qui doit, à Banda Fassi, je crois, qui doit aller vers Dindé Félo, qui va prochainement être faite pour rendre accessible ce site, ces chutes magnifiques du sud-est du Sénégal, avec la chute la plus connue d'entre elles, celle de Dindé Félo. D'accord. Avant d'en arriver au chapitre politique à Sany, il nous reste moins de 9 minutes. On parle aussi de l'érosion côtière qui menace un peu certains sites touristiques. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Ou qu'est-ce que vous faites déjà pour sauver des zones comme Saly, entre autres ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que le programme de développement du tourisme et des entreprises, coordonné par la PIX, financé par la Banque mondiale, a pris en charge cette question. Et rien qu'hier, il y a eu une forte communication qui a été faite là-dessus. Absolument. C'est près de 50 à 60 mètres de plages qui ont été conquis sur la côte de Saly. Et c'est des travaux, de gros ouvrages, extrêmement importants, où il s'agissait d'installer des brises-lames, mais aussi de ramener du sable de mer et reconstituer une plage. Et c'est impressionnant. Ça montre en tout cas l'ambition du Sénégal de trouver une solution. Et à Saly, maintenant, on a trouvé une solution définitive pour reconquérir les plages. Et c'est assez important pour le soulever. Saly va retrouver toutes ces plages. C'est ça l'information. Merci de l'avoir donné, Hassan. On passe au volet politique. Volet politique, oui. Volet politique, c'est justement ce dialogue politique auquel on a assisté, bien entendu, sur des points intéressants. Par exemple, le chef de l'opposition ça fait l'objet d'un peu de débat. Ce n'est pas encore réglé. On attend le président de la République. Ces questions-là, le statut de l'opposition, mais aussi également chef de parti, chef d'État, chef de parti. Et sur ces questions, quelle appréciation vous faites ? Selon vous, on doit laisser ça peut-être à la discrétion du président ou bien trouver des consensus autour des questions essentielles ? S'il est possible d'en avoir, bien sûr. S'il est possible d'en avoir, parce qu'apparemment, il n'y a pas de consensus. Ça bloque, oui. Il y a quand même, je crois, 24 points de consensus sur l'essentiel des questions. Il y a peut-être, je crois, deux, trois questions sur lesquelles les gens ne s'entendent pas. Mais d'abord, se féliciter du fait qu'au Sénégal, sans conflit, les gens discutent. Ici, les gens dialoguent même s'il n'y a pas de difficultés. c'est qu'on a réussi, je pense, grâce à la mobilisation de tous les acteurs politiques du Sénégal à faire en sorte que chez nous, il sera difficile désormais de gouverner le pays sans dialoguer. Et ça, le leadership du président Sall est à saluer. Par deux fois élu avec une majorité confortable, par deux fois, il fait comme option du dialogue en mode de gouvernance. Et ça, c'est important quand on regarde ce qui se passe autour de nous. On parle de tout. Et les acteurs politiques, malgré leur divergence, savent s'asseoir et discuter. Pour le reste, il y a quand même, sur des points où les acteurs ne sont pas d'accord, évidemment, la clé de voûte des institutions qui est le président de la République, dépositaire de la volonté populaire, à la légitimité et le devoir même de trancher ces questions-là et de proposer des pistes de solutions. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces questions sont réglées en partie aussi par la Constitution par ailleurs. Donc je crois qu'il n'y a pas de soucis. Nos institutions fonctionnent. Mais ce qui a lieu d'être élevé, c'est vraiment saluer la maturité de la classe politique sénégalaise à quelques exceptions près où il y a quand même ou de... Mais bon, ce n'est pas... On parle de remaniement, on parle beaucoup de remaniement, de prochains remaniement et de gouvernement, d'union ou de gouvernement de majorité élargie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ce contexte également que vous décrivez, un contexte de stabilité institutionnelle ? Il ne nous appartient pas de dire si c'est opportun ou pas, c'est évident. Mais de notre posture d'observateur, enfin, observateur agissant, mais il est quand même important de remarquer que, de notre point de vue, il est peut-être temps que sur certaines questions qu'on ait de grands consensus. Nous avons une démographie importante, nous avons une jeunesse qui est la chance de notre pays et nous devons les former à avoir une bonne éducation pour qu'en 2035, lorsqu'on parlera d'émergence telle que nous le souhaitons, qu'ils aient les bons métiers à ce moment-là, que demande l'économie du monde, qu'ils aient les bons métiers à ce moment-là, les bonnes formations, les bons types de connaissances. On parle donc du management des connaissances. À ce moment-là, ces questions-là ne se règlent pas par un régime ne se règlent pas par un gouvernement, ça se règle par une classe politique. Quelle diplomatie on va avoir avec notre voisinage dans un contexte compliqué ? Quel rapport nous allons avoir avec les multinationales en général qui viennent investir dans nos pays ? On dit souvent qu'on ne soutient pas le secteur privé national, etc. Mais quelle stratégie notre pays défend quel que soit le régime, quel que soit le pouvoir en place ? Voilà pourquoi une approche d'unité nationale, de mon point de vue, serait une bonne approche parce que le monde est infiniment grand et les défis qui se présentent au Sénégal traversent les régimes politiques. Il est prétend aussi que nous ayons un regard holistique, général, sur la façon dont nous pouvons conduire certaines questions. les règles du jeu avec les multinationales, la défense de nos frontières, la géopolitique, la diplomatie, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Sur ces priorités-là, on n'a pas besoin de polémique. L'intégration économique. Il y a des questions sur lesquelles, franchement, on n'a pas besoin de nous cogner dessus. On peut s'entendre. Et ça, il est plus que temps que nous arrivions à cette forme de maturité politique qui nous amène à un autre niveau. Vous ne verrez jamais des pays comme la France, les États-Unis, discuter sur la question diplomatique et sur la façon de comment gérer leurs relations avec les autres, sur les grandes questions de l'éducation. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Nous devons arriver à cette maturité. Si nous ne le faisons pas, nous tomberons dans le piège de la gestion vraiment au mounifretin. Alors que là où on nous attend, c'est sur les destins de nos enfants pour les prochaines décennies. C'est mon point de vue et mon analyse un peu sur cette approche unité nationale. Il ne nous appartient pas maintenant de la polygouvernement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qui est certain, il me paraît évident que nous devons sauter un cran supplémentaire. C'est tellement vrai que regarder la pauvreté du débat politique dans le pays. Ça vaut très bas. Parce qu'on ne parle plus des vrais sujets. C'est essentiel. On ne parle plus des vrais sujets parce qu'on s'est cantonnés à parler du... Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de polémiques. Qu'est-ce qu'on doit faire apprendre à nos enfants, vous, Hassan et moi, pour que dans 20 ans, ils soient au bon rendez-vous ? Ça, on ne peut qu'être d'accord. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le respect aussi du calendrier républicain parce que quand même les élections, il faudrait bien aussi arriver à un moment où peut-être toutes les élections vont se tenir à date échue. Ça aussi, c'est un souci. C'est vrai que... Vous avez raison. Nous avons réglé beaucoup de questions dans notre système démocratique. Mais le plus fort qu'on ait réglé, c'est le dialogue. C'est le fait qu'on parle de tout et que les gens viennent discuter et même sur cette question de la gendarme. Mais parler de tout, ce n'est pas s'entendre sur tout. Ah non. C'est pour ça qu'il y a eu des points de consensus. Ça fait partie aussi des points les plus importants. Oui, mais on ne peut pas être d'accord sur tout, mais il y a eu 24 points sur lesquels je pense que tout le monde est d'accord. 24, oui. C'est ça. Et il y a des points sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout d'ailleurs. Si tout le monde pense la même chose, c'est qu'on ne pense plus. Forcément, il y a des choses sur lesquelles on va jouer. Mais vous avez raison, peut-être que dans le cadre du dialogue, dans le cadre des échanges avec toute la classe politique, on arrivera à stabiliser cet agenda républicain. Mais je remarque que c'est les gens qui en parlent, les acteurs politiques, toutes catégories, tous camps confondus. En tout cas, nous pouvons leur faire confiance, je pense. Merci. C'est la fin de ce grand oral. Papa Mawadjouf d'avoir été là, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, coordonnateur aussi de la cellule de communication de Beno Bokuyakar. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était un plaisir, madame. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci à vous. Merci Hassan. Merci Fatou. Moi aussi, de temps en temps aussi en tourisme. Non, pas de temps en temps. Vous y connaissez très bien. Merci Yao pour la partie technique. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce grand oral. On se retrouve samedi prochain avec un autre invité et c'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Fatou, tcham, gomité au micro avec Hassan Somb. Passez un très bon week-end.